Chers Tramoyens, chères Tramoyennes, nous nous retrouvons encore en ce début d'année 2022 sous forme de vidéo pour faire les voeux de la commune de Tramoy à cause du Covid. Comme en 2021, j'en suis désolé et cette vidéo ne remplacera jamais la qualité des relations humaines qu'on peut retrouver à la salle des fêtes. Croyez bien que nous en sommes désolés. Je tenais à remercier l'intégralité des habitants de Tramoyens, des employés municipaux, des membres du CCAS, les membres du Conseil municipal enfant, l'ensemble des associations extrêmement dynamiques de notre village, la police municipale, la gendarmerie et les pompiers ainsi que l'ensemble des acteurs économiques pour la qualité du cadre de vie et du service public sur notre territoire. Je voudrais avoir dans cette introduction une pensée particulière pour les personnes qui souffrent de maladies, de solitude ou de décès. Et nous sommes particulièrement touchés en ce début d'année par la disparition de nos anciens. Je voulais avoir une compassion et transmettre toutes mes condoléances aux personnes concernées. Je souhaiterais réaliser un bilan assez rapide de l'année 2021 en mettant en avant quelques points forts. Le premier point fort est celui du fil vert, celui de la transition écologique, celui de la rénovation énergétique. Nous pensons en tant qu'élus que nous devons d'abord être exemplaires. Je l'ai dit dans l'édito du bulletin annuel, la mairie doit commencer d'abord par elle-même ses propres bâtiments de services publics, l'école, la mairie, la salle des fêtes, l'éclairage public en termes d'isolation, de rénovation énergétique, à montrer l'exemple de manière à ce que les particuliers puissent eux aussi envisager les mêmes travaux dans leur maison. Nous avons été assez ambitieux. Je l'ai même dit à la presse et à l'ensemble de mes confrères, nous sommes assez fiers d'être le premier village de notre taille dans le département de l'Ain à avoir complètement rénové l'éclairage public du village, ce qui nous offre une économie de fonctionnement de plus de 65% sur la consommation électrique par rapport aux années antérieures. économiques qui permettront de financer d'autres actions dans ce sens-là. Nous voulions aussi, puisque nous parlons finance, signaler l'excellente négociation que nous avons menée avec Villogia sur un bail amphithéotique concernant les logements sociaux du cœur de village où se trouve notre épicerie. Nous avons un nouveau partenaire, Villogia, qui est un excellent professionnel et qui va réhabiliter une bonne partie de ses locaux en plus de ce nouveau bail qui nous rend beaucoup plus optimistes pour les prochains projets de la Commune. Se satisfaire de l'investissement qu'a réalisé le syndicat d'eau potable de Brest-Dombe-Saône sur notre château d'eau qui datait des années 50 et qui était complètement rénové. La réception du chantier vient d'être réalisée à mi-janvier. Le démarrage de l'autissement de dynacité à l'entrée de Tramois avec notre nouvelle maison, 9 nouvelles familles que nous allons accueillir dans les prochains mois. De souligner l'extrême dynamisme de l'urbanisme sur Tramois. Notre village est très recherché. Les prix flamblent malheureusement. Malheureusement, c'est pour ça que nous menons des réflexions sur comment offrir une mixité de logements dans les années qui viennent pour permettre à tout le monde de pouvoir se loger. Et finir sur ce qui fait la particularité de Tramois, le vivre ensemble, avec ses actions, le concours de poésie, le concours d'hôtel à insectes, la fête de la musique assez originale que nous avons réalisée par une déambulation dans le village, la fête du village que nous avons tenue dans la cour de l'école, ainsi que notre partenariat avec l'espace de vie sociale de Saint-André pour offrir de nouvelles activités à nos adolescents et à nos familles. Pour finir aussi sur deux nouveaux services qui sont à la disposition de nos habitants, le conseiller numérique pour vous aider dans toutes vos démarches administratives, et puis le réseau de lecture publique avec la création d'une bibliothèque avec 14 bénévoles que je félicite pour leur engagement. Nous sommes au 1er janvier 2022, à Tramois, exactement, 1819 habitants. Nous avons franchi la barre de 1800, ce qui signifie que nous devons réfléchir à des projets qui permettent l'accueil de cette nouvelle population et de nouveaux services. Le projet EVE est le premier projet qui nous semble essentiel, c'est-à-dire comment réfléchir à la restructuration de notre école, de ces lieux collectifs, quels locaux pour les associations, quel espace de vie sociale que nous n'avons pas aujourd'hui en cœur de village. Le projet est engagé, nous avons déjà questionné, rencontré les principales parties prenantes, nous allons poursuivre, et le cahier des charges devrait être rédigé par un architecte avant l'été 2022. La sécurisation du chemin de l'État neuf, qui est la principale déviation au nord-est de Tramois, il faut savoir que suite à l'excellent travail d'une année d'un groupe de travail des élus, nous avons été surpris de découvrir que nous avions plus de 1400 véhicules qui transettaient matin et soir, cumulés, 700 de matin, 700 de soir, et qu'il n'était pas nécessaire de faire passer ces véhicules à l'intérieur de notre village. Ça nécessite un investissement assez conséquent de sécurisation, mais qui va dans le sens de notre cadre de vie. Troisième projet essentiel, la création potentielle d'une zone artisanale avec le rachat par la communauté de communes du site de TDF pour voir l'accueil d'artisans et de petites entreprises, voire de tiers-lieux ou d'une pépinière d'entreprise. Les réflexions sont en cours, les décisions devraient être prises dans les prochains mois. La finalisation du square Plantier au cœur de notre rond-point devant la mairie, de manière à finir, de manière paysagère, ce cœur de village, et d'attribuer symboliquement le nom de Plantier à cette famille qui, pendant trois générations, a tenu le restaurant en bar qui a disparu aujourd'hui au cœur de notre village et rend hommage à cette famille. Nous allons continuer la poursuite de nos réflexions sur les énergies renouvelables en faisant une visite en février dans le village de Saône-et-Loire-de-Tramail, qui est un village qui, aujourd'hui, produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Ces exemples-là doivent nous inspirer. La création, le 19 mars, d'un marché local, des producteurs et artisans locaux, qui sera la première pierre d'un nouvel événement au cœur de notre village, autour du développement économique et surtout de la découverte des talents locaux, des nouveaux produits locaux en circuit court pour la bonne bouffe et la convivialité. Terminé sur notre rôle au sein de la CCMP, et de rappeler que notre communauté de communes produit beaucoup de projets, le cinéma, la piste de BMX, un nouveau gymnase à Miribel, un nouveau siège social, une nouvelle déchetterie et une nouvelle recyclerie sur l'ancien site de Philips, la création d'un pôle solidarité et d'une maison France Service dans les anciens locaux, enfin dans les futurs anciens locaux de la CCMP, ainsi que la modification du tri des déchets, qui permet aujourd'hui de collecter l'intégralité des plastiques et de faire en sorte que nos poubelles baissent. Voilà pour le principal, donc une certaine densité d'action, la preuve que le Covid a permis de faire avancer malgré tout tous les dossiers. Je voudrais simplement vous donner quelques dates à noter dans votre agenda pour relancer la concertation entre les élus et les habitants. Donc nous allons instituer tous les mois, et on commence le 19 février, de rencontres entre habitants et élus entre 9h et midi devant la mairie autour d'un petit café pour vous permettre de nous faire remonter vos remarques, vos suggestions, vos mécontentements en tout cas, de remettre un peu de pédagogie et d'explications dans ce que l'on fait. Le vote du budget qui sera le 21 février pour le budget 2022, et puis une rencontre des acteurs économiques pour leur présenter notre projet de zone artisanale et de marché local le 26 février. Notez aussi que le 2 mars de cette année, nous souhaitons, mercredi soir à 19h, vous inviter à une réunion publique de manière à pouvoir revenir sur l'intégralité de ces projets et dialoguer avec vous. Pour conclure mon propos, je voulais tout simplement, au nom du Conseil municipal et en mon nom, vous présenter tous mes voeux de bonheur, de sérénité, de santé surtout dans cette période de Covid. Protégez-vous, protégez les autres. N'hésitez pas à vous faire vacciner pour préserver la santé de tout le monde. Nous misons plus que jamais sur le vivre ensemble, sur la qualité du cadre de vie, sur l'intérêt général et ce pouvoir d'agir des habitants qui font les caractéristiques du village de Tramois. A très bientôt. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada